Comment positiver quand cela ne va pas ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et également, si vous êtes impatient, sachez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc ce sujet de vidéo, comment positiver quand cela ne va pas, c'est une question que vous m'avez posée. Donc je vais tenter aujourd'hui d'y répondre en quelques points. Donc déjà, la première étape, eh bien, rassurez-vous, tout le monde a des moments où ça ne va pas. OK ? Donc ça, c'est la première étape. La première étape, ça veut dire quoi ? Ça veut dire accepter. Accepter que parfois, ça ne va pas. Accepter que parfois, vous avez des coups de mou. Accepter que parfois, vous n'avez juste pas l'énergie. Et plus vous allez accepter ce fait-là et accepter qu'aujourd'hui, ça ne va pas et tu sais quoi, ça ne va pas en fait. Eh bien, plus vous allez voir que les états où ça ne va pas vont diminuer, en tout cas dans vos perceptions. Et du coup, vous allez plus rapidement vous remettre sur pied. Je me rappelle également aussi avec une athlète pour qui ça n'allait pas. Et là, elle a dit, j'en ai marre, j'ai envie de tout arrêter. Et la chose que je lui ai dit, j'ai dit, vas-y en fait, arrête tout. Arrête tout et autorise-toi pendant quelques jours à pleurer toutes les larmes de ton corps si tu as envie. Mais vas-y en fait. Si ça ne va pas, vas-y jusqu'au fond. Et je me rappelle d'ailleurs d'un de mes anciens mentors qui m'avait dit à l'époque, quelle est la meilleure façon pour remonter un ballon en mousse plein d'eau dans le bateau ? Il y a deux façons. Soit tu essayes de le prendre, mais il est plein d'eau et du coup, c'est super lourd. Soit justement, tu le coules jusqu'au fond et du coup, avec la pression, il va remonter. Et là, tu pourras le récupérer quand il sera en dehors. Eh bien, parfois, c'est la même chose. Plutôt que d'essayer de résister à quelque chose et tout ce à quoi on résiste persiste, eh bien, parfois, c'est tout simplement de ne pas résister. Se dire, tu sais quoi, ce n'est pas grave en fait. Et je m'autorise à ne pas aller. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire quand même, c'est me donner une durée dans le temps. Ça peut être une semaine, même si une semaine, ça peut être long. Mais ou alors, ça peut être simplement quelques jours. Pour se dire, si ça ne va vraiment pas, se dire, ok, pendant deux, trois jours, là, je ne vais pas bien. Mais après, à tel moment, eh bien, j'irai bien tel jour en fait. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va profiter de ce laps de temps où on se dit, ça ne va pas. Pendant une journée, deux journées, on va se foutre la paix. On va pouvoir regarder des films, des séries, si ça vous dit. Et en fait, aller au fond du trou et de vivre la chose en particulier. Le fait de vivre ça, ça va vous permettre de vous vider et de passer naturellement à autre chose plus facilement. On peut avoir aussi d'autres techniques à faire. Quand dans nos perceptions, ça ne va vraiment pas bien. Quand c'est soit après une compétition qui est loupée, soit parce qu'on n'a pas généré le chiffre d'affaires pour un entrepreneur, soit parce que ça s'est mal passé dans notre couple, peu importe. Eh bien, on peut simplement se poser, prendre un papier et noter tout ce qui va bien. Par exemple, si ça n'a pas été, ça ne l'a pas fait en compétition, regardez dans votre vie où tout va bien. Et en fait, quand on va faire ça, on va voir que souvent, enfin même pour ne pas dire tout le temps en fait, les choses sont équilibrées. Ok ? Les choses sont équilibrées. Si ça ne va pas dans un domaine de vie spécifique et qu'on se perçoit challengé, eh bien, on aura le soutien dans d'autres domaines de vie. Et ça, c'est important parce que l'émotion va faire des généralisations, distorsions et omissions de la réalité. Ok ? Alors que le cortex préfrontal, la partie la plus haute du cerveau, elle est capable de tout voir. Mais cette partie-là demande plus d'énergie et ce n'est pas la partie qui s'active en priorité puisque ce n'est pas celle qui gère notre survie. Donc, habituez-vous quand c'est ça. Quand ça ne va pas dans un domaine de vie, notez, ok, quels sont les bénéfices, 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 bénéfices pour moi que ça n'aille pas là et de regarder tout ce qui va bien. Et vous allez voir qu'en prenant conscience de tout ça, vous allez se dire, oh, en fait, il n'y a qu'ici que ça ne va pas. C'est tout petit. Mais forcément, quand je zoome dessus et que je ne vois que ça, et que je mets devant mes yeux, je ne vois plus rien. Alors que mes doigts, ils font la même taille, en fait. Qu'ils soient là ou là, ils font la même taille. Sauf que quand je les mets juste devant mes yeux, je ne vois plus rien d'autre. Je ne vois plus la pièce alors que finalement, la pièce est grande autour de moi. C'est souvent la même chose. C'est souvent un petit point spécifique sur lequel on focalise notre attention qui fait qu'on crée une distorsion et des omissions de la réalité. Et en disant, bah oui, en fait, dans ma vie, ça ne va pas. Non, alors que c'est juste dans cet endroit spécifique. Et enfin, gardez la foi aussi sur le long terme. Si ça ne va pas un instant T, aujourd'hui, avec tous les séminaires que j'ai donnés via l'Académie de l'autre performance, toutes les personnes qu'on a accompagnées à l'Académie de l'autre performance, on peut voir que tout ça, c'est fait à long terme pour le mieux. Et là, c'est arrivé à développer ce sentiment de foi, de se dire, bon, quoi qu'il arrive, en fait, je sais que ça va passer. C'est qu'une question de temps. Et les choses vont beaucoup mieux aller d'ici quelques temps. Si vous n'arrivez pas à reconnaître l'ordre maintenant et en quoi les choses sont juste maintenant équilibrées, projetez-vous sur le long terme avec cette foi que les choses ont entré en ordre et ça va être pour mon mieux. Et derrière, après, je vais pouvoir évoluer. Et ça va être super cool. Moi, quand je regarde les fois de ma vie où c'est moins bien, où ça allait un peu moins bien, je vois que finalement, sur le long terme, c'est grâce à ça que j'ai pu en arriver là. Et si ça ne s'était pas passé, je n'aurais pas autant développé ces points forts aujourd'hui. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit like qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter également la vidéo et me donner votre point de vue. Et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.